Nous sommes le 24 septembre 2020 et vous êtes les bienvenus dans le webinaire du volontariat franco-allemand en établissement scolaire pour les tuteurs et les tutrices de cette année 2020-2021. Alors tout d'abord peut-être question technique on espère que vous nous voyez et que vous nous entendez si vous ne nous entendez pas et ne nous voyez pas écrivez sur le chat je mime pour les personnes qui ont des problèmes techniques ok bon je pense que ça a l'air de fonctionner bonsoir donc on va se présenter on va présenter rapidement toute l'équipe donc je suis Rinja Rakoto Manana je m'occupe du VFA volontariat franco-allemand j'espère qu'on n'entend pas les cloches parce qu'on est juste à côté d'une église donc je m'occupe du volontariat franco-allemand en établissement scolaire depuis presque cinq ans maintenant et je suis basée dans les bureaux de l'ophage à serre-bruck et je m'occupe spécialement du groupe C et du groupe F je vais laisser la parole à mes trois autres collègues je vais continuer et donc moi je m'appelle Christina Franz je travaille aussi comme ma collègue au bureau de Saint-Bruc depuis aussi bientôt depuis cinq ans et moi je m'occupe des groupes de séminaires T et E je m'occupe des groupes de séminaires T et je suis une volontaire à l'ophage à Paris et j'ai commencé depuis septembre et je travaillerai pendant 12 mois dans le secteur du volontariat bonjour à tous comme Anna je suis également une volontaire je m'appelle Laurie Mbrin et je m'occupe des allemandes T et j'ai un qui est présent actuellement sur le webinaire. On voit qu'il y a actuellement 23 partenaires. Je reviens pour le vignac. Il y a Aline Meunier, Maryse Fariney, Véronique Dandien, Dordes Marco, Petra Degraud, Florence Dinedo, Anita Guichon, Muriel Etaubé, Alexandra Latos, Alexandrine Laurent, Marie-Ange Marron, Ségolène Posse, Audrey Giver, Sophie Adeline, Isabelle Mazin, Virginie Guillot, Jean-Christophe Beck, Virginie Elian, Jérôme Degrave et Elsa Janoir. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Donc, comme vous l'avez vu, vous pouvez interagir sur le chat avec nous. Et voilà, donc, je vais donner une petite précision. Ce webinaire est enregistré et sera envoyé uniquement au tuteur, évidemment. Donc, tout ce que vous écrivez sur le chat sera également dans la vidéo, normalement. Si vous avez déjà commencé, vous présentez dans le chat avec, par exemple, l'endroit de votre structure et où vous vous situez actuellement. Vous avez également en cours, au milieu de votre écran, un petit sondage pour savoir de quelle structure est-ce que vous venez. Puis, ça nous permettra, déjà, ça nous permettra de vous maintenir un petit peu éveillé pendant cette heure ensemble. Et puis, ça nous permettra de voir un petit peu qui vient de où, qui intervient dans quelle structure exactement. Voilà. Nous allons donc... Alors, je vais arrêter le sondage et présenter les résultats. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Christina, tu peux me confirmer que ça s'affiche à l'écran, les résultats ? Pour moi, ça s'affiche. OK. Super. Normalement, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, on voit que la plupart d'entre vous viennent de structures diverses. Pour les... Donc, je suppose que ce sont les collèges et les lycées. Voilà. 15 % sont en école maternelle et 15 % en école élémentaire. Alors, nous allons continuer, du coup, la présentation. Donc, nous allons vous présenter, voilà, en plusieurs chapitres, plusieurs informations. Voilà. Que ce soit la présentation du programme du VFA ou des informations administratives ou des conseils ou des constats sur l'accompagnement des volontaires, des types d'astuces d'autres tuteurs. Et nous reviendrons à chaque fin de partie sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir, même si on n'y répond pas tout de suite. Ce sera à la fin de chaque partie. N'hésitez pas à poser vos questions et à interagir, même entre vous, si vous le souhaitez. Avant de commencer toute cette présentation, nous avons quelques informations à vous communiquer par rapport à la crise sanitaire, donc au coronavirus. Donc, ce sont quatre informations pour l'ophage, pour nous, qui sont importantes. Tout d'abord, on ne peut pas garantir que tous les séminaires auront lieu en présentiel. Voilà. Donc, on a essayé de faire l'effort pour le premier séminaire, mais les sondages actuels n'annoncent pas forcément de bonnes choses. Donc, ils seront sans doute faits en ligne. C'est-à-dire qu'il faudra quand même, même si le séminaire se passe en ligne et non présentiel, il faudra quand même libérer des volontaires sur les mêmes dates que nous vous communiquerons la semaine prochaine ou dans deux semaines ou plus tard. La deuxième information, c'est que si un établissement ferme, il faut prioriser le télétravail et intégrer le volontaire au maximum dans le travail. Si vous menez des activités et des cours en ligne, par exemple, avec vos élèves. Nous, l'année dernière, on a eu plusieurs retours de tuteurs et de volontaires qui nous disaient avoir mis les volontaires et contributions pour faire des soutiens de cours, soit en petits groupes, soit en individuels. Parfois même, on va des volontaires organiser des escape games en ligne. Voilà. Donc, ce sont des idées que l'on vous donne. Troisième information, c'est que si l'établissement et ou l'internat ferment, il faut prévenir votre interlocutrice à l'ophage le plus rapidement possible et essayer de trouver une alternative de logement sur place. Ce sont soit logis chez les amis sur place, chez d'autres volontaires, soit chez des amis autres que volontaires, soit parfois chez le tuteur, la tutrice, soit parfois dans des familles d'élèves. Les solutions sont très différentes. S'il n'y a vraiment aucun moyen pour vous de trouver une alternative de logement, si votre établissement ferme et que le volontaire ne peut pas rester à l'internat, prévenez-nous dès que possible. La quatrième information, c'est que pour ce cycle, l'ophage ne pourra pas prendre en charge des frais de voyage des volontaires s'ils veulent rentrer en Allemagne à cause d'une évolution de la pandémie. Ce sont les quatre informations principales concernant la crise sanitaire. Maintenant, nous pourrons vous présenter le VFA. Pour commencer cette présentation, on va bien vous montrer une petite vidéo sur le volontariat franco-allemand. Normalement, une vidéo va s'afficher avec le son qui dure deux minutes. Si le lien ne marche pas, la vidéo ne s'affiche pas, nos collègues vont écrire, envoyer le lien du YouTube sur lequel vous pouvez le visionner. Nous vous retrouvons dans deux minutes. Je m'appelle Mélissa, j'ai 22 ans et je travaille Judith Aouac sur Berlin. Leui, je m'appelle Yuri et je suis Éure, je suis l'adressant de l'agriculture La Germinière. Le 9000-François de l'adresse franco-allemand se richtait à tous les jeunes des 18 et 25 ans, qui ont un sa patho-allemand en Syrille ou en France. Le volontaire a droit de 25 jours d'adresse et peut se familiariser avec sa mission car c'est un tutor sur place. C'est une nouvelle expérience, c'est au début de l'Université. Je suis animatrice et éducatrice dans une maison de travail. Je suis animatrice dans un quartier de Berlin. Ça va du coloriage, à la danse, à l'accompagnement des enfants. Je les écoute surtout et je joue avec eux. C'est une expérience inoubliable. Je suis animatrice dans un quartier de l'Université. Je peux vous empfehler ce programme, qui ne connaissent pas encore plus ce qu'ils veulent faire, qui ont besoin d'un petit peu de temps, qui veulent une nouvelle expérience au pays. Je l'ai apporté énormément de choses pendant ce mois. Je l'ai apporté assez très nettoyante et j'ai apporté beaucoup de gens. Je l'ai apporté à tous, ce qui est en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le volontariat existe depuis 2007 dans le domaine associatif, donc les domaines, par exemple, de l'écologie, sport, culture, sociale, etc. Donc là, vous avez déjà vu des volontaires, par exemple, du domaine social tout à l'heure dans la vidéo. Depuis 2012, il existe dans le domaine scolaire, là où vous participez aussi. Et il y a actuellement, on a 71 volontaires allemands qui sont actuellement en France et on a 44 volontaires français qui sont actuellement en Allemagne. Donc, il y a allemand, ce serait équilibré. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et cette année, nous sommes quand même contents de pouvoir envoyer tant de volontaires malgré la situation sanitaire actuelle. Voilà. Donc, nous continuons avec la présentation, du coup, cette fois, de la carte des structures. Donc, en fait, ce sera envoyé dans le lien, un lien qui va arriver dans le chat. Sinon, c'est affiché sur la diapositive. Vous avez à disposition sur le site Internet du VFA une carte Google Maps avec toutes les informations sur où ce tournoi qui participe. Donc, pour l'instant, il ne s'agit que des structures, du coup, dans le milieu scolaire, dans le milieu en enseignement supérieur et les volontaires allophages. Mais, voilà, donc, dans les prochaines semaines, au cours du mois d'octobre, il y aura également toutes les structures en associatif, en association. Donc, voilà, donc, si jamais vous souhaitez prendre contact les uns les autres, vous pouvez toujours le faire à travers cette carte des structures. OK. Voilà, donc, pour continuer un peu à présenter le programme, donc, l'objectif spécialement du volontariat franco-aimant en établissement scolaire et vraiment de contribuer, donc, les volontaires contribuent à la transmission dans les deux pays de la langue et de la culture du pays partenaire. Donc, pour les volontaires allemands, en France, il s'agit, du coup, de la promotion de la langue et de la culture du pays d'Allemagne et aussi de promouvoir la mobilité des jeunes en Europe. Oui, en Europe, généralement. Oui. Donc, une petite question qui devrait apparaître bientôt sur vos écrans, un sondage. Donc, on aimerait bien savoir si vous savez déjà quelles missions le ou la volontaire aura dans votre structure. Donc, j'espère que la question pourra se... Voilà, OK. Donc, les possibles réponses sont, est-ce que vous prévoyez que là où le volontaire soit surtout dans les cours d'allemand, dans les cours d'autres langues aussi, est-ce que vous prévoyez aussi que le volontaire anime des clubs de conversation de langue, des cours d'art, des cours de sport, des événements ponctuels ? Est-ce que vous prévoyez surtout que le double volontaire soit... Oui, anime des ateliers extrascolaires. Donc, ça peut être très varié, bien sûr, et d'après les intérêts des volontaires. Ou que le volontaire accompagne des excursions ou aide à organiser des excursions ? Ou autre chose ? Donc, là... Ça se remplit... Ça se remplit plutôt bien. Donc, on va peut-être arrêter le sondage maintenant pour que tout le monde puisse voir les résultats. Donc, évidemment, il y avait plusieurs réponses possibles, mais on voit que la grosse majorité, c'est évidemment les cours d'allemand, à 22%, suivi des clubs de conversation de langue, puisque, évidemment, les volontaires ne sont pas seulement missionnés uniquement pour les cours, ils peuvent également contribuer à des activités à part, ou en tout cas, des plus... Enfin, ludiques, en tout cas, pour contribuer à la langue, mais ça peut également être des missions, donc on le voit à 18%, et également des événements ponctuels. Donc, je suppose que ce sont aussi beaucoup des événements, des portes ouvertes, des journées franco-allemandes, des journées de l'Europe, ou d'autres portes ouvertes. Vous pouvez très volontiers taper dans le chat les différentes missions que vous avez prévues, surtout qu'on voit qu'il y a 10% de réponses qui stipulent que ce sont d'autres missions, donc on n'y a pas forcément pensé. N'hésitez pas à décrire un peu les différentes missions. Alors, voilà, Erasmus Day, par exemple, le 15 octobre, qui arrive bientôt, avec le focus sur l'Allemagne, donc c'est une bonne occasion, évidemment. N'hésitez pas à interagir, et peut-être que ça pourra aussi donner des idées à d'autres tuteurs, voilà, pour les interventions des volontaires. Nous, alors, par rapport aux missions de volontariat, on a déjà abordé un petit peu, les contenus des missions dépendent, évidemment, surtout, en fait, des besoins et de la forme de chaque établissement, et aussi, évidemment, des compétences et des intérêts des volontaires. Par exemple, évidemment, il y a aussi beaucoup de cours, de missions de cours, de conversations de langue, parfois d'interventions dans des cours d'art, des cours de sport, ou d'activités extrascolaires, et donc, chaque année, on a beaucoup de retours différents. Ça peut être des animations de clubs de langue, d'allemand, pardon, d'anglais, ça peut être des cours de théâtre, de théâtre franco-allemand, ce qu'on a déjà eu, des interventions en histoire, en sport, art. On a eu également aussi des hôtels pour insectes. On a eu des soutiens dans l'organisation d'échanges ou de sorties, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, en Allemagne, ou dans d'autres pays. On a eu des aides à la réalisation de manifestations, par exemple, les journées franco-allemandes, comme déjà dit, des conseils auprès d'élèves qui souhaitent partir à l'étranger ou s'orienter, qui souhaitent faire un stage à l'étranger, donc de l'accompagnement dans la rédaction de CV, de l'aide de motivation. On a également à l'OFage un programme qui s'appelle le projet 1, 2, 3, 4. Ce sont faits des projets subventionnels, des projets franco-allemands initiés par des jeunes qui sont innovants. Donc, innovants, c'est l'argent. Ce sont des choses tout à fait atypiques. Ce sont des projets financés à hauteur de maximum 1234 euros. Ce sont des informations qui peuvent être importantes pour vous en tant que tuteurs et pour les volontaires également. Évidemment, la mission ne se limite pas uniquement à l'apprentissage de la langue. Il y a évidemment des restrictions aux missions parce que les volontaires ne sont pas des assistants de langue et donc ils ne sont pas non plus stagiaires. C'est tout à fait un autre statut. Ils n'ont pas le droit de remplacer un poste fixe ou de donner des cours de manière complètement indépendante. Il faut toujours qu'il y ait une personne qui a la responsabilité des élèves, une personne autre qui n'est pas de volontaire. donc ça peut être vous mais ça peut être également des collègues dans votre école. Évidemment, il y a une flexibilité. Les volontaires peuvent être seuls avec des élèves, généralement plutôt des petits groupes. C'est ce qui se fait le plus et pas un groupe entier sauf si les volontaires le demandent expressément. Vous le demandent expressément mais ils peuvent être seuls avec un petit groupe mais ils n'en sont pas responsables et surtout, une personne doit être au courant de où se trouve le volontaire avec ce groupe. Ce qu'il y fait est de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. Donc pas forcément une personne qui reste dans la salle mais qui puisse être dans les alentours, dans les salles à côté en cas d'urgence. Ça nous mène à la prochaine petit sondage. On aimerait savoir si pour vous c'est la première fois que vous accompagnez un volontaire ou si vous en avez déjà accompagné dans le passé. Que ce soit le programme du volontariat franco-allemand ou autre. On attend un petit peu que les personnes répondent. Vous êtes désormais 31 personnes. Donc plusieurs fois nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue à tout le monde. Alors, je pense qu'on va bientôt clore le sondage. Voilà. Donc vous voyez apparaître que la plupart d'entre vous, du coup, plus de la moitié d'entre vous accompagnent un volontaire pour la première fois. Donc nous sommes très contents contentes que vous participiez à notre webinaire. Pour 17% d'entre vous, c'est que vous avez déjà accompagné en volontaire une fois. Et pour 30% d'entre vous, l'expérience est déjà installée. N'hésitez pas à donner vos idées du coup pour les personnes qui ont déjà de l'expérience, à donner vos tips et astuces dans le chat pour les nouvelles personnes en fonction des thématiques qu'on aborde par exemple. Je vois dans le chat que vous échangez déjà beaucoup sur les différentes missions que vos volontaires ont, donc c'est très intéressant. J'ai aussi vu une question à laquelle j'aimerais bien répondre. C'était pour savoir, c'était une question de Florence Guineudot. Les volontaires peuvent-ils promouvoir la langue et culture allemande dans d'autres établissements de la ville pour inciter les élèves du collège ou de primaire à choisir l'allemand en sixième ou cinquième ? Alors, donc là, ce qui est important, c'est que si c'est pour des missions ponctuelles, si par exemple l'âme de volontaire va une, deux, trois fois dans un éclaissement, ça ne pose pas de soucis. Par contre, pour des missions régulières, ce serait difficile premièrement parce qu'il faut que tous les établissements doivent être validés par le international l'Ajoum-Freibling-Institut, par le dispositif allemand pour des missions régulières, par exemple, toutes les semaines. Et aussi, bien sûr, si le volontaire, là où le volontaire est dans plusieurs ou dans beaucoup d'établissements différents, ça peut être difficile aussi pour le volontaire de toujours devoir s'adapter. Mais si c'est pour des missions vraiment ponctuelles, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si vous avez des questions là-dessus encore, n'hésitez pas non plus à vous adresser à nous individuellement. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions, plusieurs interactions. Peut-être que, Christina, on peut regarder rapidement déjà avant de continuer. On n'a pas exactement terminé cette partie-là, mais ça peut être une bonne chose de revenir dessus. on va défiler petit à petit. Normalement, le chat s'affiche au milieu de l'écran. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc, j'avais vu des questions, une question à propos du coronavirus. Voilà. Elsa Jaguar qui a posé la question de comment faut-il que les volontaires fassent les tests avant de rentrer en vacances. et c'est précisé en gare en France ou en Allemagne. Alors, ça dépend. Normalement, si je ne me trompe pas, sinon, Christina, tu peux volontiers m'interrompre ou me rectifier ou me corriger. En Allemagne, souvent, dans les grandes villes, les tests peuvent se faire directement sur place avant de partir ou en arrivant en Allemagne. Donc, c'est possible de le faire et donc, il faudra ensuite s'isoler en quarantaine jusqu'à l'obtention des résultats des tests quand ils seront revenus en France. C'est possible et en Allemagne, l'avantage, c'est que ce sont souvent des tests qui sont gratuits. Alors, ça dépend évidemment beaucoup des lenders et des moyens qui sont mis en place puisque c'est fédéral et ce n'est pas toujours les mêmes moyens qui sont mis dans chaque lande. Mais la majorité des tests sont quand même gratuits en Allemagne. En France, je pense que on retrouve moins souvent la situation que c'est gratuit. Parfois, quand c'est le... Alors, les réglementations changent quotidiennement comme vous le savez. je crois que la dernière actualité c'était que si le test est exigé par le travail, donc par l'établissement, votre établissement, le test peut être gratuit pour les volontaires et pour toute personne qui travaille, qui a un cadre de travail. peut-être que Christina, tu veux ajouter quelque chose ou si les personnes ont d'autres choses à ajouter du coup dans le chat volontiers. Alors, il faut effectivement suivre l'actualité parce que ça peut changer assez rapidement. Donc, oui. Alors, il y avait d'autres questions ouvertes encore. On défilait un peu. Oui, donc, les volontaires peuvent-ils promouvoir la langue ? Ah non, ça c'est la question du coup qui a été répondue. dans d'autres établissements. Donc, il y a une nouvelle question sur le coronavirus. S'il est volontaire d'avoir l'Allemagne et aux vacances de la Toussaint, doit-il obligatoirement faire un test avant de revenir en France ? Donc là, actuellement, il y a des zones à risque en France, mais pas en Allemagne. En tout cas, la France n'a pas encore déclaré des régions allemandes comme zones à risque. Donc, dans ce sens, normalement, il ne faut pas faire le test. Voilà. C'est plutôt dans le sens inverse. Si vous êtes en France et que vous partez en Allemagne, là, le test est obligatoire pour plusieurs régions. Donc, surtout le sud, l'île de France, plusieurs d'Amtom, d'Amcrom. ça aussi, ça peut évoluer parce qu'il y a de plus en plus de zonéristes déclarés comme tels par l'Allemagne. Alors, du coup, j'ai peut-être raté le début de la question, mais alors, avec le tuteur, c'est Florence Guindo qui écrivait avec le tuteur et si le volontaire est avec un enseignement de l'autre établissement. J'imagine que c'est pour une intervention dans un autre établissement si c'est possible. C'est ça ? Je pense que c'était par rapport à la question à laquelle j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ah oui, donc ça y est déjà fait, d'accord. Oui, donc, il y avait aussi Jacques-Orbeillard, Dorothée, Jacques-Orbeillard, Dorothée. Je ne sais pas comment poser cette question, mais j'ai une question d'ordre financier. On a besoin de volontaire un logement de manière gratuite. Faut-il y faire cette indemnité d'une centaine d'euros ? Dans ce cas-là, non. On reviendra encore dans les questions financières. Nous ne les avons déjà abordées, donc c'est bien de l'eau. Nous allons encore l'aborder. Ah, on va encore l'aborder. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus. OK. Pour la Toussaint, etc. Et donc, je pense que c'est... On a fait à peu près toutes les questions. On reviendra sur le chat tout à l'heure. OK. Donc, on va continuer avec la présentation, notamment là, sur les séminaires pédagogiques. Donc, comme vous savez, des volontaires ont déjà participé à un premier séminaire début, septembre, en tout, il y a quatre séminaires pendant toute l'année qui sont obligatoires. Donc, ce sont 25 jours de formation obligatoires pour tous les volontaires. Comme dit déjà tout à l'heure, nous ne pouvons pas encore garantir que tous les séminaires auront lieu en présentiel, mais on va vous en informer le plus rapidement possible, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire, ça ne représente pas des jours de congé, donc les volontaires doivent être libérés de leur mission à ce moment-là. Oui, donc le séminaire pour que vous ayez une idée, donc le deuxième séminaire aura lieu en novembre, décembre, le troisième en mars, avril et le dernier tout à la fin du volontariat normalement tout fin juin. Et là, vous voyez un petit exemple de programme du premier séminaire. Donc, l'idée des séminaires, c'est de préparer les volontaires, de faire une préparation interculturelle et linguistique au volontariat. Donc là, vous voyez déjà ce qui est marqué en bleu, ce sont les unités interculturelles. Ah non, les unités marquées en vert. Oui, ça c'est l'interculturalité. Et après, il y a les unités plutôt linguistiques marquées en bleu. Oui, donc là, pour que vous ayez une petite idée, vous pouvez regarder cet exemple un peu. Sinon, l'idée de ce volontariat, c'est vraiment aussi que les volontaires puissent apprendre à valoriser les compétences qu'ils vont acquérir pendant cette année de volontariat. Et ils apprennent aussi des méthodes de l'ophage qui sont non formées comme l'animation linguistique. Et ça peut aussi être une idée, bien sûr, pour intégrer aussi dans leur mission si par exemple ils proposent une petite animation linguistique au début d'un cours pour donner une petite idée. donc vous pouvez bien sûr aussi voir avec les volontaires s'il y a quelque chose qu'ils peuvent intégrer dans leur mission. Les séminaires sont toujours, ou non pas toujours, mais trois séminaires. On rend visite à trois séminaires. Donc, le premier séminaire déjà pour faire connaissance des volontaires, pour présenter le volontariat, répondre à des questions administratives surtout. Pendant le deuxième séminaire, on va faire des entretiens individuels avec les volontaires et on va aussi rendre visite au dernier séminaire pour dire revoir aux volontaires et répondre à leurs dernières questions. Pendant ce séminaire, les volontaires vont aussi rencontrer les volontaires allemands, donc français, qui sont actuellement en Allemagne. Et donc, ça leur permet aussi de créer un certain réseau et ça peut être aussi une occasion pour eux de construire des projets ensemble. Donc, si par exemple l'établissement cherche un établissement partenaire allemand, vous pouvez bien sûr aussi voir avec l'arbre volontaire pour prendre contact avec des volontaires français qui sont actuellement en Allemagne pour éventuellement commencer un petit partenariat. Oui, et donc là, on a une question si le document sera envoyé. Donc, oui, on peut l'envoyer, mais surtout, on peut le mettre sur la plateforme BFA-IN dans la bibliothèque. Donc, on arrive à la fin d'une première partie, il me semble. Oui, donc, on va revenir un petit peu sur vos questions. Si vous en avez en plus sur les points qu'on a abordés, n'hésitez pas à les poser maintenant. à les taper maintenant dans le chat. Donc, on voit que s'ils rentrent donc en Allemagne pour le tout ça, ils vont devoir faire le test. Oui, c'est ça. Ils sont venus de faire le test. Alors, actuellement, ça peut toujours changer, mais actuellement, il faut, pour pouvoir entrer en Allemagne, il faut avoir fait un test 48 heures avant d'arriver en Allemagne et donc, du coup, se mettre en quarantaine jusqu'à l'arrivée des tests. Voilà. Ou alors, il faut, si le test n'est pas fait en France, du coup, avant d'arriver en Allemagne, ils peuvent toujours le faire quand ils arrivent en Allemagne, mais ils peuvent se mettre en quarantaine directement et faire un test sur place et attendre les résultats en quarantaine. voilà. Alors, on a Isabelle Mazin également qui écrit, oui, donc, c'est vrai que j'avais vu ce mail et je n'avais pas encore répondu. Donc, oui, donc, par rapport au séminaire, on est, l'OFage prend en charge le test. S'il y a un test à faire, on le prend en charge. En revanche, si c'est à titre individuel des volontaires, on ne le prend pas en charge. Et donc, dans ce cas-là, il faudra envoyer la facture à volontarière au base OFage.org. Donc, on avait envoyé un mail au volontaire déjà pour, donc, c'est surtout pour le groupe F où il y avait une personne qui était testée positive au Covid. Donc, tout le monde a dû également faire le test et se mettre en quarantaine. Donc, pour ce séminaire-là, oui, on prend les frais en charge et il faudra envoyer la facture. Les volontaires ont déjà reçu l'information par mail, normalement. Et donc, c'est ce que Jean-Christophe Beck du coup, a également indiqué pour ce cas spécifique de séminaire. Oui. OK, donc là, on voit de Gersmy Guillaume qui le teste pour le conseil volontaire était gratuit. Donc, oui, non. Si, par contre, ce n'est pas le cas, on peut prendre en charge. vous pouvez vous adresser à nous. OK. Il n'y a plus de questions ouvertes. On va continuer avec des informations administratives. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure des indemnités. les volontaires reçoivent une indemnité mensuelle de 473,04 euros de la part de l'agence social et civique. Donc, cette somme est versée directement par l'agence social et civique. Donc, ça ne passe pas directement par l'offrage. En plus de ça, il y a une prestation de la part de la structure d'une valeur d'au moins 107,58 euros. Donc, ça, c'est le minimum. Et du coup, on avait tout à l'heure la question. Donc, c'est soit une prestation en espèces, soit en nature, soit les deux combinés. Mais en tout cas, il faut que la valeur soit au moins 207,58 euros. Donc, là, on a une nouvelle question pour vous. On en vient de savoir quels avantages financiers ou en nature vous mettez à disposition de votre volontaire. Donc, est-ce que vous leur versez une indemnité de 178,58 ou bien est-ce que c'est plus que cette somme minimum? Est-ce que vous prenez également le logement ou une réduction du loyer? est-ce que vous prenez en charge les moyens de transport ou le repas à la cantine ou est-ce que c'est autre chose? Donc, et peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas pour leur volontaire. Donc, est-ce que on voit déjà des réponses? Non. Alors, on va présenter les réponses. Je vois que ça change encore un petit peu. Donc, ça a l'air d'être plus stable. On va lancer la présentation et les résultats. C'est déjà visible pour tout le monde? Oui. Donc là, c'est visible pour tout le monde. Et voilà, donc en France, les volontaires ont souvent la chance d'être dans des établissements où il peut y avoir des internats ou alors dans les collèges ou les lycées partenaires. Ils peuvent être logés aussi ailleurs si une convention est établie avec une autre école. donc c'est vraiment la majorité à 43%. C'est une prise en charge intégrale de logement ou une réduction du loyer. C'est la majorité. Pour 35% d'entre vous également, il y a une prise en charge de la cantine. Donc, c'est des questions à réponses multiples. Donc, ça peut également être les deux en même temps. Là, on ne le voit pas tout à fait, mais en tout cas, c'est pris en charge. Ensuite, on a 11%, une prise en charge des transports. c'est la carte des transports. Certaines structures pour pouvoir avoir une réduction sur la carte des transports pour les volontaires font une attestation comme quoi le volontaire parfois est scolarisé ou parfois ça marche. Donc, ça peut être une astuce. Voilà. Alors, plusieurs personnes ont également indiqué que c'est éventuellement une autre personne qui s'en occupe dans son établissement. Donc, ça, c'est quelque chose où on vous recommande d'en parler avec votre volontaire pour que tout soit clair dès le départ et que tout soit transparent pour vous et pour le volontaire également. On a d'autres parfois avantages financiers. Alors, dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat parce que ça vous intéresse également et peut-être que ça peut donner des idées à d'autres tuteurs. Et donc, la minorité, c'est l'indemnité de 107,58 euros minimum. Alors, on a oublié de vous dire mais les sondages sont totalement anonymes. Qui a coché quelle réponse ? Donc, voilà. Donc, si vous êtes sur une indemnité minimum, n'hésitez pas à voir ce qui peut éventuellement être mis en place du coup pour le volontaire si c'est possible. On sait que ce n'est pas toujours possible mais voilà. Pour rebondir sur l'indemnité de l'agence de service civique, ce qui est important à savoir, c'est que cette indemnité ne peut être versée que sur les comptes français. Donc, on espère que tous vos volontaires ont déjà pu ouvrir un compte bancaire parce que c'est très important pour que le premier paiement soit déclenché. Donc, tous les volontaires ne nous ont pas encore envoyé de RIB. Donc, pour information, si jamais votre volontaire n'est pas encore ouvert de compte, il faudra le faire le plus rapidement possible pour que la première indemnité arrive rapidement. on va passer cette fois aux assurances. Tous les volontaires sont assurés dans l'Europe entière pendant toute la durée de leur volontariat via l'assurance privée allemande docteur Walter. L'assurance inclut une assurance maladie à l'étranger, la responsabilité civile, professionnelle et privée, les accidents pro et privés également, le rapatriement si hospitalisation, donc, ce n'est pas forcément un cas de coronavirus, et l'assistance de l'assurance qui est joignable 24 heures sur 24. Donc, par téléphone, ce sont dans les documents des volontaires qu'ils peuvent télécharger sur la plateforme VFA-IN. Les volontaires peuvent, donc, accompagner les sorties et les voyages scolaires grâce à cette assurance. Alors, au niveau du temps de travail, donc, c'est entre 24 heures minimum, vraiment minimum, et 35 heures grand maximum par semaine. Donc, d'ailleurs, à ce propos-là, nous avons un petit sondage pour vous pour que vous venez s'afficher. C'est un travail que vous prévoyez pour votre volontaire. on sait que parfois il y a des changements dans l'établissement et que parfois vous cherchez des informations. Tout est indiqué sur la plateforme VFA-IN. Peut-être que Laurine et Anna peuvent mettre le lien vers la plateforme VFA-IN. Normalement, vous avez tous accès. En tout cas, on l'espère puisqu'il y a beaucoup d'informations dans la bibliothèque. Il y a la possibilité que les volontaires fassent des heures supplémentaires de temps en temps. Par contre, elles doivent être récupérées. Absolument. Et par semaine, c'est un maximum d'heures supplémentaires de 48 heures par semaine. C'est l'agence du service civique qui le stipule. Peut-être qu'en attendant les congés, En attendant le sondage, on peut passer au congé. Oui. Je vois que ça se stabilise. On va présenter les résultats rapidement. La majorité d'entre vous, ça se démarque assez bien. 62% d'entre vous, c'est entre 25 et 30 heures par semaine. La deuxième, autre majorité, c'est 24 heures par semaine. C'est vraiment le minimum. Parfois, ce sont les volontaires des volontaires qui ont besoin de plus de temps libre pour découvrir la région, par exemple. Par contre, attention, on voit que ça concerne 10% d'entre vous, des volontaires qui ont moins de 24 heures de mission par semaine. Alors, dans ce cas-là, on vous recommande très fortement de voir avec votre volontaire si ça leur suffit ou pas, parce que parfois, ils peuvent, par exemple, s'ennuyer ou se trouver inutiles dans l'établissement et puis ça ne les encourage pas à se sentir bien intégrés dans la structure, parmi les collègues. Voilà, donc, attention et voyez bien avec eux si tout va bien de leur côté ou pas. En sachant que on sait très bien que vous ne pouvez pas dans 8 heures les accompagner 24 heures sur 24 dans l'établissement, n'hésitez pas à les présenter à d'autres collègues qui sont souvent, en tout cas, c'est des retours que nous avons, mais qui sont souvent ravis d'avoir un soutien, du coup, que ce soit ponctuel ou que ce soit étalé sur l'année ou sur un trimestre ou sur quelques mois, peu importe, mais en tout cas, voilà. Il y a 5% d'entre vous qui déclarent en temps de travail entre 31 et 35 heures. On a aussi de le respecter aussi et par contre, c'est avec le temps de préparation inclus. Donc, si les volontaires doivent préparer quelque chose à la maison, ça compte aussi comme le temps de travail, bien sûr. Ok, donc, on continue sur le congé et après, on va répondre à vos questions. Je vois que vous avez encore quelques questions. Alors, pour le congé, donc, les volontaires ont droit à deux jours de congé par mois, donc, ça fait 20 jours de congé pendant la durée du volontariat, pendant ces 10 mois. Par contre, si le volontaire ne travaille pas pendant les vacances scolaires, il n'a pas droit à ces jours de congé en plus. Donc, ça, c'est le minimum, mais bien sûr, finit de vous être fermé pendant les vacances scolaires, ça peut représenter un peu plus que 20 jours. Pour des raisons familiales, par exemple, naissance, mariage ou décès, il est possible d'avoir trois à dix jours de congé exceptionnels en plus. Donc, là, il faudra voir d'après chaque événement. en ce qui concerne l'absence pour des raisons pour maladie, donc, si jamais votre volontaire est malade, il doit bien sûr prévenir l'établissement et donc, on vous conseille de voir avec l'établissement, avec le volontaire, quelles procédures suivre, s'il doit appeler au secrétariat ou prévenir par mail, le tuteur. Donc, ça, c'est bien sûr différent d'après chaque établissement. Donc, on vous conseille vraiment de voir avec la volontaire ou le volontaire. Et, par contre, à partir d'une absence de trois jours, il faut que là où le volontaire envoie une copie du certificat médical à son interlocutrice au phage. Donc, là, au plus tard, il faut un certificat médical se rendre. chez le médecin. Et, ce qui est aussi important encore à dire, donc, si jamais l'arbre volontaire manque sans prévenir, merci de nous en avoir aussi. Nous avons déjà eu le cas d'un volontaire qui n'était pas là pendant quelques semaines et nous, on a eu l'information seulement à ce moment-là. Donc, bien sûr, ça peut être délicable et peut-être qu'il y a une urgence, un cas d'urgence peut-être où ça pose aussi des problèmes bien sûr au niveau du contrat et de l'assurance. Donc là, c'est important de nous prévenir aussi dans ce cas-là. Donc, nous allons passer à une petite intervention. Du coup, nous avons demandé à Alexandrine Laurent qui est donc tutrice au collège de CTP en Normandie d'intervenir et de donner un petit témoignage sur les dernières années d'accompagnement d'un volontaire dans le cadre du programme. Donc, on va vous laisser la parole et peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Sinon, on pourra toujours s'arranger par e-mail. Donc, Madame Laurent, je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vous dire que ça fait plaisir de découvrir vos visages puisque ça fait quelques années déjà que je vois passer vos noms. Donc, c'est plutôt chouette ce moment. Alors ensuite, je tiens, oui, à rassurer peut-être les tuteurs et tutrices qui accueillent quelqu'un pour la première fois. On a un peu l'impression au mois de septembre qu'effectivement, c'est chronophage d'accueillir quelqu'un. Ça prend du temps. Il faut aider le jeune, évidemment, à s'installer, à se sentir bien. Mais évidemment, je pense que le mois de septembre, c'est peut-être le pire. On est dans notre rentrée. Il faut installer la personne. Il faut régler des problèmes administratifs. Je vois dans le chat que certains se heurtent à des problèmes de papier avec les banques. C'est vrai que c'est agaçant. C'est là qu'on se dit que l'Europe a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça passe. Ça passe. Et après, c'est que du bonheur. On a vraiment un retour sur investissement, j'ai envie de dire, de tout le temps qu'on y passe au début. Et voilà. Donc, tout ça pour rassurer les néo-tuteurs et étudiantes. Moi, je trouve ça très important effectivement de les accompagner pour l'appartement, pour assurer leur logement. Tout ce qui concerne aussi les démarches d'allocation logement, si certains sont logés dans des appartements privés et pas par le lycée ou le collège, parce que ce sont des démarches qui, même pour des Français, s'avèrent très compliquées. et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres personnes dans l'établissement qui s'y connaissent peut-être mieux que vous. Voilà. Alors, ce qui me paraît important aussi, c'est d'intégrer très, très rapidement le volontaire à un réseau de connaissances au sein de l'établissement, mais aussi à l'extérieur. Cette année, ma volontaire n'a pas vraiment de chance parce qu'il n'y a pas d'autres volontaires dans la région. proche de son établissement. Les années précédentes, c'était quand même plus facile parce qu'il y avait d'autres volontaires à proximité. Donc, très rapidement, ils se trouvaient des occupations le week-end, ils sortaient, c'était chouette pour eux. Là, cette année, j'essaie de la mettre en relation avec d'anciens élèves avec qui je suis encore en contact pour qu'elle rencontre des jeunes de son âge parce que ça, c'est quand même une grosse difficulté. Moi, je suis dans un établissement à la campagne et donc, les gens qui s'intéressent aux jeunes volontaires sont plutôt d'un certain âge. Je l'intègre aussi dans le comité de jumelage de la ville, mais en général, ce sont quand même effectivement des personnes d'un certain âge. Ceux que les jeunes volontaires, à chaque fois, ce qui ne les gêne pas, ils sont contents d'avoir des relations avec d'autres personnes. Mais il faut quand même essayer, dans la mesure du possible, de mettre les jeunes en contact ou alors avec d'autres assistants de langue. Et là, c'est vrai que le lien est un petit peu compliqué. Il faut aller chercher les informations dans les lycées aux alentours. Au sein du collège, moi, je lui fais créer tout de suite un compte ENT pour que le volontaire puisse tout de suite entrer en contact avec les autres collègues, avec les élèves aussi. Cette année, comme elle intervient beaucoup dans les classes de sixième pour faire la promotion de l'allemand, elle a même des accès, je suis un petit peu jalouse parce qu'elle a des accès que moi, je n'ai pas. Donc, elle a vraiment tous les emplois du temps de tous les sixièmes, de toutes les classes de sixième. Elle va pouvoir visualiser quand des collègues sont absents, quand il y a des heures de classe qui sont libérées, donc où elle peut intervenir et proposer des ateliers à ces classes de sixième-là spécifiquement. Donc, ça nécessite aussi une grande communication au départ avec les collègues profs principaux des classes de sixième. Il faut pouvoir s'appuyer sur eux pour qu'eux puissent guider un peu les sixièmes, surtout que là, on est au mois de septembre, ils sont encore un petit peu perdus dans l'emploi du temps, dans leurs emplois du temps. Donc, il faut vraiment bien pouvoir communiquer avec les collègues profs principaux des classes de sixième, enfin, dans mon cas puisque je suis en collège. voilà, après, il faut, ce qui est difficile, enfin, moi, ce qui m'a semblé difficile la première année, c'était de laisser de la place aux volontaires dans mon cours. Ceux qui ont l'habitude d'avoir des assistants de langue, peut-être que ça leur pose moins de problèmes. Moi, c'était la première fois et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter à diviser les groupes, laisser carte blanche aux volontaires et en général, ça se passe très bien. Les élèves adorent, ils préfèrent être dans le groupe avec le volontaire qu'avec le professeur et quand ça se passe comme ça, c'est vrai que c'est super. Voilà, pour en avoir fait moi-même l'expérience, je me suis retrouvée moi-même stagiaire observatrice pour passer un diplôme de FLE et c'est vrai que c'était très enrichissant de me retrouver dans la situation de la personne qui observe et qui doit de temps en temps aider, prévoir des activités annexes et c'est vrai que c'était très intéressant parce que parfois le volontaire semble un peu déconnecté du cours ou ne suivre pas très bien et voilà, c'était très intéressant de se retrouver dans la peau d'un stagiaire. Voilà ce que je peux apporter comme témoignage d'expérience. Super. Merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup pour votre intervention parce que même nous ça met vraiment l'œil sur certains problèmes qui peuvent arriver et qui arrivent très régulièrement dans plusieurs structures ce qui est tout à fait normal mais ça éclaire peut-être aussi beaucoup les personnes qui sont nouvelles tutrices du coup dans le programme. Voilà, en tout cas ce sont des choses où on essaye nous au maximum d'être présents pour les tuteurs et pour les volontaires aussi s'ils ont parfois en plus de tous ces problèmes-là il y a aussi des problèmes interculturels qui peuvent intervenir. pourquoi est-ce que c'est autant hiérarchique en France alors qu'en Allemagne c'est plutôt hiérarchique horizontale ce genre de choses et donc du coup en tout cas c'est vrai que être volontaire et arriver comme ça en début d'année ça peut être assez délicat on comprend tout à fait. Oui et si je pouvais ajouter quelque chose aussi puisque ça s'est produit hier l'interculturel il marche aussi dans les deux sens et il faut peut-être aussi bon il faut essayer de le faire de façon diplomate mais éduquer nos collègues à l'interculturel puisque hier elle est intervenue dans une classe de sixième elle a fait quelque chose de très très bien avec une chanson il fallait que les élèves bougent et la collègue qui faisait classe à côté apparemment c'était très très bruyant et la collègue est intervenue et a demandé du calme et ça a déjà fait le tour du collège qu'attention il ne faut pas faire n'importe quoi il faut calmer les élèves et on touche là la différence entre une gestion de classe allemande et une gestion de classe française où tout le monde doit se taire et rester bien sagement assis à sa table c'était pas bon j'étais pas présente puisque c'était une classe d'animation de découverte de l'allemand d'après j'en ai parlé avec elle et d'après elle évidemment c'était pas le bazar c'était juste que c'était une activité un peu bruyante certes mais ça a tendance aussi à déconcerter les collègues français qui n'ont jamais assisté à un cours en Allemagne voilà on a de temps en temps ce genre de retour effectivement de petites incompréhensions souvent ça s'arrange au fur et à mesure de l'année quand les problèmes sont directement traités et discutés avec les collègues et les volontaires donc ça va vraiment toujours dans les deux sens mais généralement ça se passe de mieux en mieux au fur et à mesure de l'année oui en tout cas c'est ce qu'on espère nous aussi et bien merci beaucoup pour votre intervention avec plaisir merci franchement on est ravis aussi de pouvoir mettre un visage sur le monde d'accord alors du coup on va continuer mais on voulait vous donner un vrai que le temps avance vite on avait pris un petit peu de retard en début de webinaire donc on va continuer sur beaucoup de choses ont déjà été vues donc peut-être qu'on pourrait aller plus vite là-dessus sur les arrivées et les phases d'adaptation des volontaires donc vu qu'il y a beaucoup d'interactions dans le chat très rapidement j'ai noté quelques questions déjà j'ai vu que vous avez beaucoup échangé sur les comptes bancaires c'est difficile parfois de les ouvrir donc nous sommes vraiment désolés malheureusement l'agence de service il n'accepte pas de confinement donc malheureusement il faut ouvrir ce compte j'ai vu que vous avez déjà échangé sur plusieurs banques où c'était plutôt facile donc j'espère que ça va vous aider donc les conseils que vous avez eus de la part des autres tutrices et tuteurs après j'ai vu qu'il y avait une question sur les jours de congé donc si jamais il y a la question était si pendant un mois il n'y a pas de vacances scolaires s'il faut donner les deux jours de congé non dans ce cas-là avec les deux jours par mois c'est vraiment pour la totalité du volontariat donc ça veut dire 20 jours sur la durée du volontariat et donc il ne faut pas donner deux jours en plus si pendant un mois il n'y a pas de vacances scolaires en sachant que les deux jours ce sont deux jours minimum donc c'est 20 jours minimum dans l'année parfois évidemment avec plus de vacances scolaires donc ça dépasse les 20 jours ça ce n'est pas un problème c'est l'inverse qui pose problème voilà et c'est à voir voilà du coup entre vous entre tuteurs et volontaires et donc si jamais le volontaire doit prendre parce que c'est aussi une question par rapport à ça si le volontaire doit partir un jour avant en vacances scolaires parce que là vous pouvez voir entre vous dans l'établissement et aussi voir sinon peut-être que le volontaire a accompagné une excursion et du coup à faire des heures supplémentaires donc ça ne pose pas de problème si vous êtes d'accord donc j'espère que nous n'avons pas raté les questions importantes et peut-être qu'on va d'abord continuer s'il y a encore quelque chose d'important n'hésitez pas à nous envoyer cette question oui par rapport à l'arrivée des volontaires donc là tous les volontaires sont arrivés donc les tutrices et tuteurs ont accueilli les volontaires à la gare ou à l'aéroport mais aussi bien sûr dans la structure d'accueil donc ce que nous on conseille c'est de faire un petit pot de bienvenue au début du volontariat pour que les volontaires puissent vraiment rencontrer tous et tous les collègues parce que le conseil de volontaires voilà tout le monde connaît les volontaires les volontaires se sont mieux intégrés donc on conseille vraiment cette présentation même si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez bien sûr toujours le faire par exemple organiser un petit pot de bienvenue oui et ça peut aussi être l'occasion pour que des projets se créent donc si par exemple un volontaire est intéressé par un certain cours et il rencontre un professeur qui enseigne ce cours ça peut être très intéressant et là où le volontaire peut créer de nouveaux contacts donc voilà concernant du coup les profils de volontaires donc évidemment ça a déjà été un petit peu abordé le début d'année peut être parfois difficile puisque alors pour le service civique l'attention d'âge et des volontaires est entre 18 et 25 ans et il n'y a pas de diplôme requis ça c'est du coup le statut de l'agent du service civique qui le stipule dans les faits en réalité quasiment il n'y a presque aucune exception chaque année la plupart des volontaires allemands qui postulent pour venir en France sortent du bac puisqu'il y a vraiment la culture du un volontariat c'est ce qui se prête le mieux pour les jeunes allemands dont ils ont souvent tous 18 ans et donc pas forcément de diplôme à côté on leur demande néanmoins d'avoir un minimum si c'est l'exigence de l'ophage d'avoir un niveau de langue au moins de A2 de pouvoir au moins se présenter et ensuite pouvoir continuer à progresser d'avoir un niveau débutant de A1 ce qui peut arriver parfois puisque dans les jurys on ne voit pas forcément tout de suite peut-être que ce sont certaines phrases qui passent très bien et puis on ne se rend pas forcément compte de tout en 30 minutes d'entretien voilà du côté voilà les informations sur les psychologiques il peut y avoir des problèmes psychologiques de la part des volontaires donc les années dernières il y avait de temps en temps des volontaires avec des problèmes psychologiques tous les volontaires doivent par contre déposer une attestation médicale enfin nous montrer une attestation médicale comme qu'elles sont aptes à partir à l'étranger et travailler du coup en France et en plus de cela on leur demande de remplir non ça c'était obligatoire mais le questionnaire de santé on leur demande de remplir en plus c'est une déclaration sur le Nord donc on n'a pas forcément toutes les informations et de toute façon ce sont les informations qui sont confidées donc nous nous n'avons pas le droit de les communiquer à des personnes tierces en revanche on encourage fortement les volontaires à en parler à leurs tuteurs s'ils sont concernés et également s'ils ont des maladies autres que psychologiques nous en tout cas le fait de leur demander de remplir ce questionnaire là ça nous permet de les accompagner aussi de notre côté au maximum et de comprendre de manière plus individualisée et de comprendre aussi peut-être mieux s'il y a certaines incompréhensions malentendées qui peuvent émaner régulièrement de la part du volontaire ou d'une situation qui revient régulièrement pendant les jurys évidemment c'est toujours un petit peu compliqué de tout voir pendant les jurys de sélection mais on essaie de faire le maximum ce qui compte aussi lors de la sélection des volontaires ce sont également les compétences sociales puisque pendant ces jurys là on leur demande de participer à des animations linguistiques et on essaie d'observer du coup un peu leurs compétences cette année c'était en ligne donc c'était vraiment plus particulier mais voilà ça nous permet d'avoir d'anticiper ou d'éviter des surprises voilà de ce côté là peut-être qu'on peut venir à la régularité des entretiens donc il y avait déjà été abordé aussi tout à l'heure c'est donc je te laisse continuer peut-être oui oui d'accord on conseille aussi de faire régulièrement des entretiens avec la ou le volontaire au début surtout pour voir quels sont les attentes de volontaires par rapport à la mission mais aussi par rapport à l'accompagnement et quelles missions sont possibles bien sûr que toutes les missions ne sont pas possibles dans tous les établissements et aussi quels sont les intérêts de la volontaire donc nous avons mis des modèles sur la plate de Bombia Fahim donc là que vous pouvez voir maintenant j'espère donc nous avons des exemples pour des entretiens de type mensuel et des entretiens donc ça c'est vraiment juste des idées pour vous donner quelques idées de ce que ça pourrait être de ce que vous pourriez aborder comme question et bien sûr vous êtes complètement libre mais c'est juste pour vous donner une idée pour vous donner un petit modèle donc en ce qui concerne la fréquence des entretiens bien sûr c'est à vous de voir ça dépend beaucoup de la personnalité du volontaire il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de suivis et donc d'entretiens plus réguliers ça peut aussi bien sûr changer au cours de l'année donc peut-être qu'au début le volontaire a besoin de plus d'entretiens et à la fin voilà ce sera possible d'en faire moins donc là voilà une petite question par rapport à ça donc qu'est-ce que vous prévoyez à quelle fréquence est-ce que vous pensez faire des rendez-vous avec votre volontaire donc on a plusieurs options première option tous les jours deuxième au moins une fois par semaine une fois toutes les deux semaines tous les mois où vous ne savez pas encore donc là vous avez la possibilité de répondre comme oui comme j'ai dit bien sûr que ça peut évoluer au cours de l'année mais j'imagine que vous avez déjà une petite idée de ce qui est prévu donc là on arrive déjà donc il y a déjà pas mal de réponses qui sont venues ça continue encore un petit peu mais je vais clore maintenant le sondage pour passer au résultat donc alors là c'est vraiment à titre d'information peut-être pour vous pour vous situer aussi par rapport aux autres aux autres tuteurs donc plus de la moitié d'entre vous font ou ont prévu un rendez-vous avec son volontaire une fois par semaine 9% vous êtes 9% à lancer un entretien tous les jours avec votre volontaire 17% une fois toutes les deux semaines et 9% tous les mois alors pour les 13% qui ne servent pas encore du coup vous pouvez peut-être vous situer vous inspirer de ce qui se fait un an ça dépend d'autre chose mais comme déjà on sait aussi tout à l'heure en début d'année on vous conseille vraiment fortement on sait que ça prend du temps mais vraiment de prendre du temps d'accompagner le volontaire le plus possible pour qu'il soit ensuite autonome de plus en plus donc plus l'accompagnement au début d'année est présent plus le volontaire prend ses marques facilement ça c'est en tout cas un constat qu'on a eu autre constat qu'on a eu également c'est alors oui la pour compte c'est voilà alors on a une notre volontaire a pu faire un petit recapitulatif des différents retours que les tuteurs leur ont fait que les volontaires leur ont fait également donc vous avez ici un je ne sais pas vous avez ici un regard de ce qui marche le plus en tout cas pour le début d'année donc la première chose c'est de bien intégrer le volontaire et l'équipe pédagogique évidemment ce sont les besoins les plus importants des volontaires des années précédentes en fait ça leur permet d'asseoir leur légitimité et leur crédibilité auprès des jeunes parce que parfois les écarts surtout pour les allemands les écartages avec les élèves en lycée par exemple sont très minimes donc de les présenter comme un membre à part entière de l'équipe pédagogique c'est quelque chose qui les aide le deuxième point qu'on a recensé c'est que surtout pour les premiers mois en fait c'est d'être indulgent avec le volontaire pour lui laisser le temps de prendre ses marques comme déjà dit ce n'est pas une personne salariée et donc qui n'a pas non plus tout le pack-on qui peut y avoir derrière des personnes qui sont en stage qui font des études dans ce sens-là comme des assistants de langue qui travaillent pour un domaine bien spécifique chez les volontaires c'est différent il faudra assurer les premiers mois et cette phase de découverte et de familiarisation est importante pour lui permettre de créer des habitudes et gagner en confiance au fil des mois le troisième point c'est l'encadrement du volontaire il fera parfois preuve d'initiative là ça dépend aussi beaucoup des personnalités et combien de fois de lui donner des tâches précises à réaliser pour lui donner un cadre de travail c'est souvent surtout pour les Allemands leur première vraie expérience professionnelle le quatrième point c'est de lui confier les activités annexes et pas seulement des interventions en cours lui proposer d'intervenir sur les pauses méridiennes par exemple voilà c'est également selon leur personnalité puis la dernière chose la plus importante c'est d'instaurer un climat de confiance puisque ça incite les volontaires à mieux communiquer quand il y a des problèmes alors il nous reste peu de temps ensemble on a déjà dépassé de 13 minutes on vous invite du coup à écrire vos dernières questions dans le chat si vous en avez pour qu'on puisse revenir dessus et aussi si jamais tout à l'heure on n'avait pas répondu à votre question n'hésitez pas à nous l'écrire encore une fois pour qu'on puisse encore répondre oui et encore une dernière remarque juste en rapport à la plateforme BFAIM donc là il y a une bibliothèque où vous trouvez plusieurs documents où vous trouverez la semaine prochaine le guide des structures actualisées pour cette année avec des informations pratiques avec des informations sur le volontariat sur l'accompagnement qui est fait par l'OFage et il y a encore un autre guide guide pédagogique pour tutrices et tuteurs qui a été fait par l'agence de service civique plutôt sur plutôt sur des concepts comme le choc culturel etc. et je tiens à l'œil également après vous aurez accès au guide des volontaires le guide qui est destiné normalement aux volontaires donc juste pour votre information et il y a aussi un moment de crise donc si jamais il y a un cas d'urgence à qui vous pouvez vous adresser il y a aussi un numéro d'urgence de l'OFage qui est dedans donc vous n'hésitez pas non plus à regarder plus en détail ce document et il y a aussi un document sur des actualités donc Corona donc ce qu'on a dit au début du webinaire c'est également dans cette bibliothèque oui et comme j'ai dit tout à l'heure il y a les guides aussi pour les entretiens mensuels et trimestriels et la carte est structure je pense que c'est plutôt sur le site internet c'est sur le site internet et on peut volontiers vous l'envoyer par mail j'ai vu défiler dans le chat qu'il y avait l'idée de lancer un groupe Facebook entre Twitter pour vous donner des tips et astuces alors si vous souhaitez le faire très volontiers si une personne a envie de lancer un groupe elle peut l'écrire dans le chat par exemple ou l'envoyer par mail plus tard et puis on peut le lancer et puis l'envoyer à tous les tuteurs et tutrices qui sont en France et pourquoi pas pour les tuteurs en Allemagne également comme vous le souhaitez en tout cas on peut tout à fait le communiquer à tout le monde donc je crois qu'on arrive presque sur la fin on peut regarder du coup les dernières questions alors j'ai vu également la question de quel serait le rythme idéal concernant les entretiens pour nous donc formatrices à l'offage on aimerait bien pouvoir vous donner une réponse unilatérale pour tout le monde ça dépend évidemment des volontaires certains sont très autonomes dès le début même à 18 ans certains même à 19 ans du coup sont un peu moins autonomes et du coup ont besoin d'un accompagnement en tout cas de manière globale on vous encourage vraiment à accompagner le plus possible dès le début et les réunions ne sont pas forcément alors c'est bien que ce soit quelque chose de régulier par exemple une fois par semaine de vraiment s'asseoir avec deux chaises une table et puis un crayon et puis noter pour l'augmenter toujours toutes les ces différentes missions devant un planning par exemple mais ces réunions ça peut également je l'ai vu passer dans le chat en café ou à la fin de la journée si vous vous voyez donc vous allez changer un petit peu là-dessus ça peut également être par WhatsApp donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus voilà donc voilà et évidemment ça change dans le temps est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions que je n'ai pas vues oui donc il y a une question par rapport à la bibliothèque où elle se trouve on va de toute manière vous envoyer des liens et donc on peut aussi vous dire exactement où se trouve la bibliothèque il y a un anglais année de volontariat et là un anglais bibliothèque nous pouvons confirmer par mail quand on envoie de toute manière le lien et les informations ou sinon n'hésitez pas à nous écrire et donc on pourra vous dire ça par mail ça c'est bon merci beaucoup je vous laisse bonne journée au revoir merci beaucoup pour votre intervention au revoir alors merci beaucoup à tout le monde merci pour vos mots on lit bien le chat on est ravis que vous ayez participé au webinaire nous restons en contact de toute façon j'ai peut-être oublié de donner une information du coup pour le groupe C et F donc après 5 ans à l'OFage à Sarbruck je m'en vais retourner en Bretagne donc à partir du mois de février février-mars donc il y aura une remplaçante du coup en cours d'année on vous enverra de toute façon des informations à Paris mais je voulais vous dire aussi par webinaire merci beaucoup à vous pour votre participation très active et tous les retours que vous avez que vous avez donné c'était c'était très intéressant même si malheureusement on n'a pas tout pu voir mais on va bien sûr encore lire tout en détail si jamais il y a des questions qui sont encore ouvertes n'hésitez pas à nous écrire on va bien sûr vous répondre donc on vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup et à bientôt tschüss tschüss tschüss